Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ma chaîne mes recettes préférées et plus. Aujourd'hui je vous propose ma recette de soupe aux poireaux et pommes de terre. Facile et rapide, cette délicieuse soupe rassasiante sera la bienvenue le soir pour le dîner. Sans plus attendre nous allons commencer, mais avant tout cher gastronome, merci de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. La liste complète des ingrédients se trouve en barre d'informations ci-dessous. Vous aurez besoin des ingrédients suivants. Des pommes de terre, l'équivalent de 400 g. Des poireaux blancs et verts, lavés, émincés en rondelles. Du lait, un petit oignon, du beurre, un cube de bouillon de légumes, sel, poivre, muscade et de l'ouge. Dans un premier temps on va émincer l'oignon et on va couper en petits morceaux les pommes de terre. Donc là nous avons émincé le petit oignon et on a coupé les pommes de terre comme ceci en petits cubes. Donc là on a fait chauffer 800 ml d'eau, je vous conseille d'en mettre plus, au moins un litre, parce que ma soupe était très épaisse. Et vous rajoutez donc un cube bouillon de légumes qu'on va faire fondre à l'intérieur. Si vous aimez la soupe bien épaisse, vous faites comme moi 800 ml d'eau chaude. Mais je vous conseille de mettre au moins un litre d'eau chaude. Voilà donc on fait fondre le cube de bouillon de légumes à l'intérieur. Et pour information, les poireaux, comme je vous l'ai déjà dit, moi je les lave, je les émince en rondelles et je les congèle. Donc là j'ai prélevé 470 g de poireaux. Alors ensuite on prend une grosse gamelle, on la met sur le feu et on va faire fondre l'équivalent de 40 g de beurre. Alors prévoyez plutôt une grosse gamelle pour vous faciliter la tâche, ça sera plus simple quand vous allez mixer la soupe. Donc là on fait fondre les 40 g de beurre. Ensuite on vient ajouter le petit oignon qu'on a émincé finement comme ceci. Et on va le faire revenir quelques minutes. Le temps que le petit oignon se colore légèrement. Voilà donc là on va pouvoir ajouter les pommes de terre qu'on a coupées en petits cubes. Donc là il y a l'équivalent de 400 g de pommes de terre. Vous avez vu c'est on va dire 2 pommes de terre. Donc on fait bien revenir les pommes de terre avec les oignons et on ajoute les 470 g de poireaux, donc du blanc et du vert. Donc vous voyez moi ça n'a pas eu le temps de complètement décongeler, mais c'est pas grave. Donc c'est une astuce que je vous donne, c'est de laver, émincer les poireaux, les mettre au congélateur et de sortir la quantité dont vous avez besoin. Alors ensuite on va mélanger le tout quelques minutes. Donc on fait griller les pommes de terre et les poireaux ensemble quelques minutes. On mélange bien. On en prend bien le temps de bien bien mélanger le tout. Et ensuite on vient mouiller avec donc 30 ml de lait. Et avec le bouillon, donc moi je vous conseille 1 litre d'eau chaude et 1 cube de bouillon de légumes. On mélange bien le tout, on s'assure d'avoir couvert l'intégralité des légumes. Et là on va pouvoir couvrir et laisser cuire une bonne vingtaine de minutes. Au bout de vingt minutes, on découvre. On mélange rapidement. Et on vient vérifier la cuisson des légumes et notamment la cuisson des pommes de terre. Donc on prélève un petit morceau et avec un couteau on regarde si ça se coupe. La pomme de terre est bien cuite. Donc là on va pouvoir éteindre et on va pouvoir mixer la soupe. Donc on prend bien le temps de mixer la soupe pour obtenir une soupe bien bien onctueuse. Vous voyez, la soupe on commence à voir. Donc pour ma part elle est épaisse. Si vous l'aimez épaisse, vous pouvez mettre 800 ml d'eau. Moi, je préférerais qu'elle soit un peu plus liquide, donc je mettrai 1 litre la prochaine fois. Ensuite, je vais passer à l'assaisonnement. Donc là on a éteint le feu. Je sale. Donc salez correctement. Donc en fonction de votre bouillon. Ensuite, je poivre. Et ensuite, je rajoute un petit peu de mousquette. Allez-y progressivement pour l'assaisonnement. Si vous avez peur de mettre trop de sel ou trop de poivre, vous mélangez le tout, vous goûtez, puis vous rectifiez si besoin au fur et à mesure jusqu'à obtenir le goût qui vous plaira. Donc là, on mélange bien le tout. Et là, notre soupe est prête. Voilà, je vous montre la consistance obtenue. On prélève un petit peu de soupe pour goûter. Si besoin, on rectifie l'assaisonnement. Et là, c'est parfait. Donc là, elle est prête à être servie. N'hésitez pas à tester la recette et à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Alors, pour la décoration, au moment de servir, vous pouvez rajouter un petit peu de persil frais. Je n'en ai pas de persil frais, je vais rajouter donc du persil lyophilisé. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt pour de nouvelles recettes. Merci d'avance de vous abonner à la chaîne pour m'encourager. Et activez la petite cloche pour être sûr de ne pas rater les prochaines recettes. Bye bye ! Bye bye !